C'est le segment cuisine. Je suis en compagnie de Caroline Sancho. Aujourd'hui, Caroline, c'est une prépare repas sans gluten. C'est ça. Alors, si jamais que le membre de la famille a sa gluten, peut-être pas souvent de la cuisine, peut-être que tu as besoin de mets sans gluten, je te montre un exemple d'un mets de poulet, des doigts de poulet, qui vont au plus long. C'est vraiment facile à faire. OK. Et puis, ça nous empêche aussi d'acheter des poignets tout fait d'avance. Ça, c'est tout ça. C'est ça, exactement. Et pour une personne qui ne se connaît pas très bien à aller parler sans gluten, ça, c'est vraiment facile à faire. OK. Alors, les ingrédients sont très simples. Donc, on commence avec, évidemment, du poulet. Dernière de poulet à être tranchée. Donc, c'est des poignets de poulet que tu as tranchées en lignard. C'est ça, des dossiers. Et puis, ce que j'utilise comme panu, c'est des céréales à base, c'est sans gluten, par exemple, à base de riz-croustillant. OK. C'est simple, c'est facile à trouver sur le marché. Donc, ça, c'est les céréales pour prendre un petit déjeuner. C'est ça, exactement. Et puis, l'exemple que j'ai ici, c'est un genre de cereal, mais sans gluten. Mais le riz-croustillant est très facile à acheter sur le marché. Alors, est-ce que tu fais, c'est que tu veux en paris ou en paris? C'est ça, exactement. Donc, ces ingrédients qui sont très faciles, c'est vraiment par un choix personnel. J'ai ici, donc, au travail parmesan, avec la graisse de linge boule, qui va élever les fibres dans les recettes. Parce que souvent, les produits solides, paris, tout ça, sont plus bons en fibres. Donc, on veut élever un peu les fibres dans la recette. Avec ça, les épices, c'est ton choix. Donc, le corps de chimie, la base de la recette, les sèchers, les sèchers, les sèchers. Donc, ici, tu as la... Ça, c'est la même partie du champ. OK. Donc, comme exemple, on peut utiliser comme un premier grand pèche. Ou un deuxième choix. Une fois que je vais démontrer les étapes pour faire de la mer de piège, je vais montrer aussi comment se faire utiliser la... Donc, tout à ce moment-là, c'est facile. On utilise un sac. On met le choix d'épices. C'est les poires. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais on peut ajouter avec ça... Juste une petite petite. OK. Et tout ce qu'on a à faire, c'est juste écraser. Mélanger les écrasés. Ça, c'est un point important. C'est pour ça, ici, mes ingrédients. J'ai un peu de farine. Non, ça, c'est la farine salitaine. OK. Mais si on n'a pas de farine salitaine, c'est pas grave. Là, on peut juste faire certain que ton plait est bien épongé pour que le neuf et le lait ne peut coller un peu, c'est adhéré. Donc, ça, c'est vraiment pour venir enlever l'humidité sur le... Sur le plait. OK. C'est sûr. Mais maintenant, là, on est ici, là, on en trouve beaucoup de... Je préfère faire de la farine salitaine. Là, il y a Robin Hood qui en a sorti. Là, il y a les marques maison avec des piscines ici qui en ont. Donc, on trouve ça maintenant ce qu'on n'avait pas encore il y a quelques années passées. C'est de plus à plus d'abonnement. C'est ça. C'est plus simple. Donc, je vais faire l'arrière. Premièrement, on peut prendre le pétaniel. On met le pétaniel. On a un pétaniel, on a un pétaniel si pas nécessaire. OK. Donc là, c'est bien. On utilise des pétaniels, c'est-à-dire que les doigts ne sont jamais en contact avec un pétaniel. Et puis là, ensuite, dans la planure. Alors, il faut travailler plus souvent parce que ça peut devenir assez connu. Donc là, moi, je me suis préparée une toile à bici. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On enlève un petit peu la planure. Et voilà. Aussi simple que ça. Et puis on fait autant qu'on enlève du soin. Donc, une autre façon de faire la recette, c'est qu'on ne peut pas utiliser les oeufs et puis du lait, surtout sur l'énergie au lait pour les oeufs. Oui, oui. On peut tout simplement mettre la moutarde d'Ijon sur le poulet. OK. Et de là, on peut la mettre sur le lait. Donc, on saute l'état de la farine, on saute l'état des oeufs et du lait. On met la moutarde d'Ijon directement sur la lanière avec le poulet et après on passe à la panure. C'est ça? C'est ça. Exactement. Donc, parfois, si on ne veut pas faire la moutarde du poulet à l'Ijon, on peut faire juste une fois un peu poulé. OK. Donc, je peux bien l'entourer ici, là-dessus. On va prendre une petite panure avec une petite cuillère à la thé. On va juste mettre un petit peu de moutarde du chon. Juste moucement, on peut étendre ça. Et ensuite, on peut juste mettre un petit peu de panure dessus, comme ça. OK. Et c'est aussi simple que ça. OK. Donc, plutôt que d'être enrobé tout autour, on vient faire une petite ou par-dessus. C'est ça. Bon. Déjà, ce qu'on va faire, parfois, c'est de mettre le poulet dans le sac et de faire, genre, jeter tout le bain pour mélanger ça. Ça devient un petit peu collant parce que c'est plus luant. Donc, c'est une façon de le faire. C'est une façon de le faire, mais après, on ne peut pas garder le restant de notre panure. On va la jeter. On va la jeter. On va devoir jeter tout ça et s'il y a plus l'air. Est-ce qu'il y a des actéris sur le monnaie sur le poulot, on va s'assurer qu'il y a des contaminations croisées avec les ingrédients. Est-ce qu'il y a une façon de faire quelque chose avec ces ingrédients-là par la suite pour ne pas les perdre ou s'inquiète du gaspillage? Ah, moi, je dis que c'est de faire le plus ou plus naturel. Le mandat, est-ce que ça te congèlerait quelque chose qui est cuit comme ça ou est-ce que tu pourrais congeler, cuit, et puis les choses... C'est cuit. Oui. Congeler, cuit. Il faut être crué, c'est que tu deviens être congéé. Et ensuite, il va mettre au four pour le progerer chauffer. Juste pour réchauffer. Surtout si le poulet est déjà congéé quand il est sorti du congéé, il faut colorer et congéer encore quand il est crué. Donc, on va faire encore quelques petites manières. OK. Donc, c'est pas difficile à mes enfants que tu as d'aider avec ça. Évidemment, si c'est un beau party de vos soupers à terre, il faut s'y rendre assez tôt, mais là, moi, je dois appelliser qu'il y a un autre petit trait d'amis là, c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est, c'est, ça se passe très bien. On doit s'asseoir à la table nécessairement pour manger ça. On peut passer ça aux invités. Oui. Alors, la seule chose si j'en ai une personne qui est à la chaleurine ou dans la chaleurine, mais c'est pas être séduit, mais on peut toujours le faire avec la chaleurine avec le tofu. Le tofu et on préfère avec les épis. Avec les boules, j'ai l'air. Oui, parce que c'est stéphanie, la panne, la panne, la panne. La panne. La panne. 15 minutes. Donc, 15 minutes. Tu veux t'assurer que tes lèvres ne sont pas l'effet ça. Mais si elle a que tu as trop été à dos ou à l'effet, on prend tous le temps que tu as plus été à l'effet. OK. Alors, bien, tu veux aussi, quand tu la découples, t'assurer que c'est écrit que c'est opa à l'intérieur. C'est ça? OK. Donc, ça prendra environ, pour se rendre là, on regarde cette grosseur-là environ combien de temps? 15 minutes. 10 minutes. Tu vas confou à... Qu'est-ce 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 qu'est-ce? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.